L'espace est vaste. Non, sérieux, tu crois ? Eh oui, à tel point que même comparé au Soleil, notre planète n'est pas plus grande qu'une épingle. Mais dans quelle mesure l'espace est-il si grand ? Allons le découvrir ensemble. Le plus petit objet spatial que nous avons détecté est un micro-astéroïde appelé 2011-CQ1. Il fait à peine un mètre de diamètre. Il se trouve dans la ceinture entre Mars et Jupiter. Avec d'autres astéroïdes que je vais mentionner plus tard. Ensuite, il existe de nombreux astéroïdes de la même taille. Mais nous allons nous pencher sur Duende, un corps spatial de 30 mètres de long qui est toujours considéré comme micro. Ah bon ? Mais alors c'est quoi, mini ? Saturne a 82 lunes connues et des milliers de petits satellites dans ses anneaux. S2009S1 est l'une d'entre elles. Elle mesure 300 mètres de diamètre. 2006 HY-51 est un autre astéroïde de la ceinture situé entre Jupiter et Mars. Mais il est déjà beaucoup plus grand avec une largeur de 1100 mètres. Dirigeons-nous vers l'une des nombreuses lunes de Jupiter. Corée ne fait que 1,9 km de diamètre et n'a rien à envier à notre Lune. 67P Churyumov-Gerasimenko est l'une des comètes les plus célèbres. Elle fait 3,5 km de diamètre et a été étudiée par la mission Rosetta en 2014-2016. Damoclès, qui fait 10 km de diamètre, est un centaure. Non, cela n'a rien à voir avec les chevaux. En astronomie, les centaures sont des objets spatiaux qui possèdent des caractéristiques aussi bien des astéroïdes que des comètes. Ferdinand est une lune d'Uranus et elle ne fait que 20 km de diamètre. C'est un peu plus de deux monts Everest réunis. Et pour une comparaison encore plus frappante, sache que l'Achrymossa est un astéroïde qui fait deux fois la taille de Ferdinand, 40 km de diamètre. Mais il demeure très petit par rapport à l'Olympus Mons sur Mars. Belinda est une autre lune d'Uranus. Cette planète les attire toutes, n'est-ce pas ? Qui fait déjà le double de la taille de l'Achrymossa, avec 90 km de diamètre. Mais il y a encore un astéroïde plus grand que cela. Eunice est située dans la ceinture principale et a un diamètre de 157 km. C'est comme une fois et demi la manche. Passons à d'autres corps plus grands. I-Yaka, qui ne fait que 322 km de diamètre, est la lune d'une planète naine appelée Omea. Les astronomes l'ont trouvée au-delà de l'orbite de Neptune, ce qui veut dire qu'elle est vraiment très loin de nous. 2014-UZ 224 est une autre planète naine de près de 643 km de diamètre. Plus précisément, c'est un objet transneptunien, un corps spatial qui se déplace au-delà de l'orbite de Neptune. Son statut de planète naine n'a pas encore été confirmé. En voici maintenant un qui porte un nom inhabituel. Makemake. Il s'agit d'une planète naine d'un diamètre de 1419 km. Enfin, nous nous rapprochons de notre domaine. La Lune, ou Luna, comme l'appellent certains astronomes européens et russes, est notre seul et unique satellite naturel. Son diamètre est d'un peu plus de 3300 km. Malgré sa couleur, Mars, la planète rouge, est très froide et assez petite par rapport à nous. Elle ne fait qu'environ 6760 km de diamètre. Ah, et voici la planète bleue et verte, notre chère maison, la Terre. Son diamètre est d'un peu moins de 12900 km. C'est un petit monde bien douillet, n'est-ce pas ? Nous avons déjà parlé de Neptune aujourd'hui, la planète la plus éloignée du système solaire. Elle peut sembler petite, mais elle est en fait 4 fois plus grande que la Terre. 49 250 km de diamètre. Saturne est une géante gazeuse qui mérite complètement son titre. Ce mastodonte fait plus de 115 800 km de diamètre. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. C'est aussi une géante gazeuse, elle fait près de 140 000 km de diamètre. Elle a aussi une tempête qui dure depuis au moins 4 siècles. Et enfin le Soleil, notre étoile brillante, le centre de notre petit monde. Il fait plus de 1 388 800 km de diamètre. Et pour aller d'un pôle à l'autre en avion, il faudrait plus de deux mois et une protection thermique assez efficace, tu t'en doutes. Mais comparé aux autres étoiles, le Soleil est minuscule. Regarde VV Cephei B, l'une des étoiles de taille moyenne de la constellation de Cephei. Et elle fait environ de 13 à 25 fois la taille de notre étoile, selon différentes sources. Polaris, plutôt connue sous le nom d'étoile polaire, est aussi brillante, notamment parce qu'elle est 37,5 fois plus grande que notre Soleil. Elle est également assez proche de nous. L'étoile pivoine est l'étoile la plus brillante de toutes les galaxies de la Voie lactée. Et maintenant, essaie d'imaginer qu'elle est 92 fois plus grande que le Soleil. Mais ce n'est pas encore la plus grande, et de loin. Regarde Deneb, par exemple. Elle est plus de deux fois plus grande que l'étoile pivoine, et son diamètre est 203 fois celui du Soleil. Pas étonnant qu'elle soit la plus brillante de sa constellation. Rho Cassiopeiae est encore plus grande que cela. Son rayon est d'environ 400, 500 fois celui du Soleil. Cette mesure est d'ailleurs appelée rayon lunaire. Bethelgeuse n'a rien à voir avec les petits modèles qu'on a vus jusqu'à maintenant. 955 rayons solaires en astronomie signifient qu'elle est presque 1000 fois plus grande que le Soleil. Mais l'étoile la plus énorme que nous connaissons est UY Scuti. A son maximum de luminosité, les astronomes ont calculé qu'elle est 1700 fois plus grande que le Soleil. Cela représente 2,4 milliards de kilomètres, soit 4800 fois la distance Terre-Lune allée et retour. Mais il y a encore des objets plus grands que les étoiles. Le trou noir de Sombrero est l'un d'entre eux. Comme tous les trous noirs, il tient son nom de la galaxie dans laquelle il se trouve. Son diamètre est estimé à 5,9 milliards de kilomètres. Messier 87, ou M87 en abrégé, est une célébrité parmi les trous noirs. Il a été le premier à être directement photographié en 2019. Et sa taille est énorme. 37,9 milliards de kilomètres de diamètre. C'est pourquoi on l'appelle un trou noir supermassif. Cependant, Holmberg 15a est lui un trou noir ultra-massif. Il a une taille de 59 milliards de kilomètres. Et imagine juste sa masse, sachant qu'avec chaque masse solaire, un trou noir gagne environ 8 kilomètres de diamètre. IC 1101 est l'un des trous noirs les plus éloignés de nous. Et c'est le centre d'une énorme galaxie très, très lointaine. Son diamètre est de 265 milliards de kilomètres. Et voici le plus gargantuesque des trous noirs que nous connaissons, TON 618. Son diamètre est de 0,04 années-lumière. Ce qui signifie qu'il faudrait plus de 3 mois à la lumière pour aller de l'une de ses extrémités à l'autre. Si l'on quitte le domaine des corps singuliers pour passer à celui des amas cosmiques, voici la nébuleuse Stingray, large de 0,3 années-lumière, la plus jeune des nébuleuses connues, et la plus petite de notre liste. La nébuleuse de l'esquimau fait plus de deux fois la taille de celle de la nébuleuse Stingray, avec un diamètre de 0,68 années-lumière. Elle est également connue sous le nom de la nébuleuse face de clown pour sa forme particulière. La nébuleuse du boomerang ressemble, tu l'as deviné, à un koala. Non, à un boomerang et mesure à nouveau plus du double de la taille de l'objet précédent, 1,7 années-lumière de diamètre. La nébuleuse du papillon fait 3,5 années-lumière de diamètre. Imagine, la lumière a besoin de 3 ans et demi pour aller d'une extrémité à l'autre, tandis qu'elle va du soleil à la terre en seulement 8 minutes. La nébuleuse du pélican est encore plus grande, avec un diamètre de 7,1 années-lumière. Les pélicans sont généralement plus gros que les papillons, ce qui est logique. La nébuleuse Omega est 3 fois plus grande que celle du pélican et a un diamètre de 22 années-lumière. Son nom signifie seulement qu'elle ressemble à la lettre grecque Omega et non qu'elle est la dernière ou la plus grande. La nébuleuse de la tête de cheval en offre même la preuve, 4 fois. Il te faudrait 80 années-lumière, c'est-à-dire que tu aurais passé toute une vie dans l'espace à la vitesse de la lumière pour aller d'un bout à l'autre de cet énorme cheval. Mais même ce cheval a peur des araignées, surtout des plus grosses. La nébuleuse de la tarantule a un diamètre de 650 années-lumière, soit plus de 8 fois celui de la tête de cheval. Et pourtant, une seule nébuleuse fait honte à toutes les autres. NGC 604 est la plus grande connue à ce jour et sa largeur est de 1500 années-lumière. Il faudrait aller dans l'espace pendant trois quarts de l'ère humaine actuelle pour la parcourir en entier. Passons maintenant à des objets spatiaux encore plus grands. Messier 32 est une galaxie naine, mais sa taille est tout sauf modeste par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent. 6500 années-lumière de diamètre. Le grand nuage de Magellan a un diamètre de 14 000 années-lumière et c'est le satellite de notre voie lactée. Il se déplace selon un itinéraire régulier et nous tourne en quelque sorte autour. La voie lactée en elle-même fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. On pense que c'est une galaxie spirale, mais nous ne pouvons pas la voir de l'extérieur puisque, eh bien, nous nous trouvons à l'intérieur. IC 1101, ça te dit quelque chose ? Oui, cette galaxie abrite le deuxième plus grand trou noir dont nous avons parlé tout à l'heure. Sa taille était postouflante. 2 millions d'années-lumière. Le groupe local est le nom d'un amas de galaxies qui comprend notre voie lactée et des centaines d'autres galaxies, liées par la force gravitationnelle. Sa portée est de 10 millions d'années-lumière. Le super amas de la Vierge abrite le fameux trou noir M87, celui qui a été photographié. Il est 11 fois plus large que le groupe local, avec 110 millions d'années-lumière. Mais le super amas de galaxies, nommé l'Agnakea, est encore 5 fois plus grand et c'est dans ce super groupe que nous vivons humblement. Enfin, même les super amas sont liés par la gravité à des complexes de super amas, comme grand mur de bosse qui s'étend sur 1 milliard d'années-lumière. Le Huge LQG a un diamètre de 4 milliards d'années-lumière. LQG signifie Large Quasar Group. C'est donc à la fois grand et énorme. C'est redondant, mais tout à fait approprié. Pourtant, le plus grand objet spatial de l'univers observable fait plus de 2 fois cette taille. Le grand mur d'Hercule-Couronne-Boréal est un complexe de super amas de galaxies tout simplement insondable. Peux-tu imaginer 10 milliards d'années-lumière ? Non, je ne peux pas non plus. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.